Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, les faux soyeurs jettent l'opprobre sur un pan entier de profession. Nombre d'établissements font très bien leur métier, et c'est heureux qu'ils soient publics, privés ou associatifs. Mais il est un point commun, la maltraitance ne relève pas du statut de l'établissement, mais de la vision de la direction, souvent bien loin du terrain. Pour autant, Monsieur le Président, j'entends parfaitement vos arguments et votre défense aux différentes injonctions faites par mes collègues. Mais sur le factuel, quelque chose m'interroge. Vous êtes une entreprise à fortiori, une entreprise cotée en bourse. En 2019, votre résultat net par action s'élevait à 3,60 euros pour une marge opérationnelle à 14% et 7% de rentabilité financière. En 2020, je vous l'accorde, la crise vous a frappé, votre résultat net par action a chuté à 2,46 euros, votre marge opérationnelle se stabilisant à 11% et vous conserviez tout de même 4% de rentabilité financière. Pour cette même rentabilité, votre résultat net par action est entre 3 et 6 fois supérieur à celui de votre concurrent direct. Loin de moi, l'idée de délivrer un blanc-seing à d'autres structures à but lucratif de ce secteur, mais cet écart important et comparable m'interroge. A l'énoncé de ces chiffres, la politique menée jusqu'à présent a visiblement eu des résultats pour vos actionnaires, sûrement au détriment de vos résidents. Vous avez donc mis un prix sur la dignité des personnes âgées. Dans 6 jours, le 8 février prochain, vous allez présenter vos résultats 2021. Et je ne doute pas qu'ils soient excellents. Mais à quel prix ? Ma question sera simple. Comment allez-vous conjuguer les exigences de vos actionnaires et le bien-être de vos résidents, ces objectifs semblant à la lumière de votre passé, incompatibles ? Merci. Merci.